Bonjour, bonjour les amis et bienvenue pour ce nouvel épisode de Murder sous suspect. Donc on était dans la chambre de la petite qui se cachait d'un terrible assassin qui est un assassin parce qu'il m'a tué, et bien la petite, c'est moi, regardez ses balles dans le dos, c'est lui, c'est lui et c'est moi qui suis mort. Bon, alors on devait chercher d'être un bis avant de sortir par la fenêtre, donc on va chercher ça. Je ne les avais pas trouvés la dernière fois, je les trouverai, j'espère, dans cet épisode, parce que sinon ça va faire un épisode très très long et surtout très très chiant. Alors, elle faisait bouillir des pâtes ou pas, non, non, qu'une idée. Hop, j'ai vu quelque chose. Ah ah ! Obscurcie. Photo obscurcie. Ça ressemble au témoin, mais qu'est-ce que je peux tirer d'autre de ces photos ? Je n'en ai aucune idée à suggérer. Ça doit être les photos. Euh, les photos, les photos, les photos. Oh, les photos, elles sont, elles sont là. Ça va, hein, choisir. Je dois apporter cette photo à Rex pour l'alerte Amber. Alors, juste je fais un petit point, je vais vérifier quelque chose. Donc, tout va bien. Hop, alors, on veut voir, on veut voir. Donc, il me manque plus que deux indices. Ah, ah, voilà, voilà, voilà. Sur le départ, ou tout juste arrivé. Ah, ouais, il a un passeport. Ouh. Les préparatifs de voyage, pourquoi cette personne a-t-elle laissé ça ? D'accord. Donc, il ne me reste plus qu'un seul indice. Ouh. Par contre, dans ce suggéré, il y avait... Peut-être qu'il faut sortir, maintenant. Parce que dans ce suggéré, il n'y avait que un pronotation. Donc, on va voir, on va sortir. Je dois récolter un maximum d'indices avant de partir d'ici. Et non, toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Et est-ce que ce truc-là, ce truc... Est-ce que c'est maintenant ? Parce qu'il ne me reste qu'un indice. C'est ta dernière chance. Non, toujours pas. Il n'y a pas de suggéré, non ? Il n'y a pas de suggéré. Eh ben... Bonjour, monsieur et madame. Puis-je vous parler ? Mais je veux trouver l'indice. Alors, alors, on va chercher. On va chercher, on va chercher dans les plus belles. Quoi encore ? Ah, d'accord. Bon, ben, il fallait juste s'examiner. Bon, ben, tout va bien, alors. Vous pouvez tirer des visions psychiques de certains objets. Découvrez quels sont... Quels sont indiquent la présence d'une énergie puissante. J'en sais-moi. C'est là. Une photo d'une jeune fille posant seule dans cet appartement. Une photo d'une jeune fille, d'une femme, sûrement une proche. Non, sans blague. Une photo d'une jeune fille et d'un prêtre qui pose devant une église de Salem. Ah, ah ! Et d'un prêtre. Il y avait le son d'une cloche. Ça doit être ça. Mon père, vous avez un endroit où je pourrais habiter. Un petit moment ? Bien sûr, mon enfant. L'église est toujours prête à aider. Oh là là ! Mais que suis-je intelligent ? Que je suis intelligent ? Que je suis intelligent ? Terminé l'enquête. Je vole par la fenêtre. Tu m'abats en pleine rue et tu vérifies même pas s'il y a des témoins. Tu te crois intouchable ? Cette fille est ma seule piste. Je dois la retrouver. Bon, ça allait plus vite que prévu. J'avais peur que ça dure une éternité à trouver des derniers objectifs. Finalement, pas du tout. Allez, on sort. On se casse de cette baraque hantée. Là, ça l'aille. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? D'accord, ouais. Je sais que je peux plus mourir, mais... J'ai toujours peur du vide. Allez, saute ! Saute ! Ouah, j'ai flotté ! Enorme ! Le témoin est ma seule piste. Je dois la retrouver. Je devrais me rendre à l'église. D'accord. Je ne sais pas pourquoi j'ai avancé tout seul. C'est toujours ces signes par terre. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Ah ! Un chapeau ! Ah, ce n'est pas moi. Je crois que c'était moi. Voir ma vie défiler. What ? Je veux voir ma vie, c'est terminé. Ah si, c'est moi. Il repensait et complètement surréaliste. C'est comme si je quittais mon corps. Je me revois à ce moment précis après qu'elle ait essayé de s'interposer lors d'une bagarre dans la rue. Entre deux hommes qu'elle ne connaissait même pas. L'un d'entre eux l'a poignardé sans raison. Elle est morte pour avoir tenté de les aider. Il s'est enfui. Si j'étais arrivée une minute plus tôt, ma vie aurait pris un tour. Un tour ? Ah d'accord, un tour différent. Oula ! J'allais dire un tout autre sens, mais rien à voir. Ce n'est pas du tout ce qu'il y a écrit. Alors, un tour différent. Je serai heureux. Et elle, elle serait toujours en vie. Oh là là. C'est mignon. Ah, non. Deuxièmement, les médias, c'est pour revoir le média qu'on vient de voir. Je me fous complètement, mais je n'en ai rien à battre. Hop là, j'ai sauté. T'as vu ? T'as vu ? T'as vu ? T'as vu ? Monsieur, je t'ai une créneau. Ouah, mais c'est des flics contre les flics. C'est n'importe quoi. Et il y a un peu de respect pour votre métier. Un flic ne ferait jamais ça. Même pas Baxter. Enfin, j'espère. Je crois. Alors, je n'ai pas visité là-bas. Par contre, je vais demander à aller voir ce qu'il y a derrière. Histoire de voir un peu toute chose. D'accord, c'est la scène de crème. On s'en fout complètement encore. Et donc, on doit aller à l'église. Elle est 110 mètres. Et que fait un bateau ici ? Pourquoi il y a un bateau ? What ? Eh, les mecs, ils ont fait plaisir quand ils ont fait le jeu. Donc, je peux en faire avec le bateau. Ok, il fallait mettre un obstacle, alors on est en bateau. N'importe quoi. Bon, les gars, écoute, il faut faire le tour, parce que sinon c'est trop facile. Alors, on va mettre un bateau. Ouais, ok, allez. Allez, pourquoi pas. Pour se cacher. Oula, je le sens mal. Non, il n'y a rien pour tant. Il n'y a rien. Encore un bateau là. Ah tiens, je peux aller me cacher ici. Et ça sert à quoi ? Ça sert à... Waouh ! C'est ça, encore ces fantômes en 2D qui te suivent du regard. Mais sinon, rien de spécial. Une boule. Ce n'est pas la mienne, je vous assure. Elle n'est pas aussi grosse. J'en ai des grosses, mais quand même. Bonjour. Ce serait bien que les fantômes existent. J'aimerais leur parler. Je ne peux pas te parler. Hé ho ! Hé ho ! Hé ho ! C'est quand même débile, hein. Sur un jeu de fantômes, galère. Enfin, c'était presque sûr qu'il y allait quelqu'un qui allait penser ça, quand même. Franchement. C'est un jeu de fantômes. Donc, forcément, on a envie de voir des fantômes. On a eu. Alors que dans les autres jeux, il n'y a personne qui pense ça. Il n'y a personne qui pense aux fantômes. L'église, elle est là-bas. Oui, je passe du coq à l'âne, alors. On visite, hein. On visite. Pas la peine de se précipiter. Regardez. Voilà. Réflexion de Julia. Réaction au tatouage de voiture. Je n'aimerais pas avoir envie de me demander ce qu'il représentait. Je l'ai en horreur, ce tatouage. Écrit art vulgaire grossier. Il se doute très bien de ce que j'en pense. Mais ce qui est fait est fait. Je suppose qu'avec chaque tatouage, on a la possibilité de regret. Tu réfléchis trop. Oui, je vais supprimer un bâtiment entier. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça ? Nid gaz. Du coup, je n'ai pas retrouvé les autres. Je n'ai pas retrouvé ceux du bâtiment. Tant pis. Je n'ai pas pour objectif de finir non plus le jeu à 100%. Révéler. Qu'est-ce que c'est ? Et je passe quand même à travers. Moi, c'est un bug. C'est un bug. Se cacher. Ça sert à quoi de se cacher ? Il n'y a pas de personne. Ça sert à quoi de monter là-haut ? Il n'y a rien. Il n'y a pas de méchant, c'est ça ? Bon, ben, on va aimer à l'église, alors. C'est parti pour l'église. Évidemment, ça, je peux la régler pour en monter. Là, il y a quelque chose. Il ne faut pas la régler, non ? Non. Un cimetière avec une bouteille. Ça tremble. Donc, il n'y a pas quelque chose. Non ? Là, ce n'est pas une bouteille. C'est une bouée, je crois. C'est ce que j'ai fait. D'accord. Espace. Je ne savais pas que ça faisait ça. Le témoin a vraiment aperçu le visage du martyre. Une grande partie de son visage était dissimulée. Le suspect semble être un homme de race blanche aux yeux de couleur bleue. Alors ça, c'est du talent. Si ça, ce n'est pas du talent, moi, je n'arrive même pas à me souvenir. Il y a des yeux d'une personne que je viens de vous voir. Et lui, il arrive à se souvenir des yeux d'un gars masqué dont il s'est battu avec. Il a regardé ses yeux. Mais tais-toi, arrête. Moi aussi, je suis un fantôme. Je ne sais pas si je peux faire quelque chose, mais tu as l'air d'avoir besoin d'un coup de main. Je ne sais pas comment j'ai atterri ici, dans cet endroit. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Pourquoi je suis comme ça ? On a vrai que tu l'apprends, fillette. Mais si tu es là, ça veut dire que tu es morte. Je le savais. Espace ! On va arrêter de chialer. Oh là là. Non, sans blague. Putain, mais je ne suis pas payé pour ça. Tu m'emmerdais. Mono-Hann-Seth. C'est un égyptien. Je vais voir ce que je peux trouver. Un pharaon. Mono-Hann-Seth. Donc alors, il faut chercher des indices. Le canot, vraiment. Ah, non, ce n'est même pas ça. C'est le canot. Nous te gardons. Nous te gardons toujours dans nos cœurs. Un autre sauveuse. Un autre sauveuse. On dirait que plusieurs personnes lui doivent la vie. On dirait une sorte de monument au mort. Mais il doit bien y avoir autre chose. Si je trouvais ce que c'est, ça m'aiderait à mieux comprendre. Non, sans blague. Si j'arrive à comprendre, ça m'aiderait à mieux comprendre. Oh. Là-bas. Là-bas, là-bas. Non. Il faut rester proche, à mon avis. Parce que... Hop là ! J'ai fait quatre chalines. Alors, en faisant n'importe quoi, on devient n'importe qui. Mais surtout, on trouve n'importe quoi. Son embarcation se serait retournée et aurait coulé. On n'a jamais retrouvé son corps. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans un canot ? Ok, là-bas, tu ne dis rien ? Les nombreuses bougies ont été allumées ici au fil des ans. La plupart ressemblent à des sièges. Ils ressemblent à des sièges. À des sièges, finalement. Parce que les sièges... Alors... J'ai... Comment est morte la femme sur la plage ? Il me manque un indice. Non, c'est pas ça. Il me manque un indice. Et il doit être là. Bon, on va pas bien compliquer jusque-là. Ça fait longtemps qu'elle est morte. Le rescapé du naufrage du bateau à vapeur Mono-N7. Oulà ! Oui, ça doit faire longtemps qu'elle est morte. Le bateau à vapeur, genre... C'est... C'est moins qu'on est au Moyen-Âge, mais... Oh là là, Chris, il faut que j'intervienne. Le premier bateau à vapeur fut créé par le français Claude-François Jouffroy d'Abba en 1776. Or, le Moyen-Âge se termine fin du 15e siècle avec le début de la Renaissance tabernacle. Tu comptes dire d'autres conneries ? Et d'où tu te mordes, des Canadiens n'ont de caribou. Alors, comment elle est morte ? Comment elle est morte ? Comment elle est morte ? Elle n'est pas une victime du naufrage du Mono-N7, mais une héroïne. Elle a sauvé de nombreuses personnes avant de périr. Elle doit savoir qu'ils lui doivent la vie. Qu'est-ce que c'est que ce soit elle ? Hein ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Rien. Allez, ciao. Visiblement, le nom que tu m'as donné, le Mono-N7, c'est celui d'un bateau à vapeur qui a fait naufrage au large du port de Salem. Sans toi, beaucoup de gens auraient perdu la vie. T'as été héroïque. Oh là là, je pleure. Si j'ai sauvé tout le monde, comment je suis morte ? Non, tu t'es pas sauvé, toi, salaud. Non, non, t'es pas parvenu à sauver tout le monde, mais t'as essayé. Ton embarcation s'est retournée. Ah, sois pas d'aigle. Je ne sais pas nager. Je me suis certaine, m'en noyer. Qu'est-ce que tu fous sur un bateau alors que tu ne sais pas nager ? Désolée. Désolée. Ne vous en faites pas. Grâce à vous, ma tristesse et ma peur ont été remplacées par un sentiment de fierté. Sans vous, je ne l'aurais jamais su. Merci. Du fond du cœur. Ravie d'avoir pu t'aider. Et elle s'envole vers la lumière. C'est beau. Attends-moi, je veux rejoindre, mes bien-aimés. Bon, allez, on va prier. Je ne sais pas pourquoi je suis monté là-dessus. Aucune idée. Alors, voilà. Voyons voir, voyons voir. Même intéressant par ici. Non. Par contre, là-bas. Ah, mais non, je ne vais pas là-bas parce que j'ai des lumières révélées. Révéler. Voir ma vie défiler. Oh là là, encore. Celle ne m'a jamais rendu aussi heureux que toi, Junior. Mais oui, on sait. T'étais heureux. C'était la fin de ta vie. Je suis plutôt contente des photos de notre journée à la plage, surtout sachant qu'il y avait peu de lumière. Celle que j'ai prise de Ronan au coucher de soleil est particulièrement réussie. Ses traits ne sont pas très visibles, mais quelle présence. Sa personnalité élimine mes photos. On dirait un cliché publicitaire pour la station balnéaire de Salem. Allez, j'étais modèle aussi. C'est bon, je le sais. Un beau gosse quand même. C'est vrai qu'il est beau gosse. Église. Eh ben oui, on va y aller. Bon, c'est quand même sympathique le fait qu'il y ait plein de petites quêtes aux alentours, comme ça. Même si elles ne sont pas très très dures. Peut-être que plus tard, elles ne seront plus. Mais on n'échappe jamais aux questions. Elles vous poursuivent toujours. Bon, c'est bon. Allez à l'église, objectif rempli. Ouais, il y a des objectifs. Quoi chercher les commandes dans l'église. Donc là, il doit y avoir un fantôme. On ouvre. Wouah, qu'est-ce que ça fout dans une église, ça? La banshee du cocher. Du clocher. Ah d'accord, il y a un fantôme. J'ai envie de monter. Ah, non, 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 non. Bonjour à tous et bien, ah non, non, j'ai déjà dit ça. Allez, on va monter là, de l'autre côté. Alors, et on va passer, on va passer par là. Ah, je t'ai bien eu. Je t'ai bien eu. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Ah ben, j'ai bien fait de me moquer. Hop là. Wouah, mais tu peux tout prendre en fait. L'histoire de Salem. Cet angle a été réébâti en 1919 en l'honneur des âmes de la paroisse que le Seigneur a rappelé à lui durant la Grande Guerre. On peut jouer. Je veux jouer. Non, on ne peut pas jouer. Se cacher, il n'y a rien ici. Ça me fait peur, maintenant. Donc là, je ne peux pas passer. Mais je dois pouvoir feinter. Non? Ah, ah! Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Et, bonjour. Ok. Je ne suis toujours pas un processeur. Prends. Je lui ai demandé de me reposer la question. J'ai de la chance qu'il ne m'ait pas quitté après sa première demande. Avec un sourire satisfait, il s'est mis à genoux dans une flaque d'eau sale en plein milieu du trottoir. Il s'en moquait. Mais il savait ce que ça signifiait. J'avais envie. J'avais enfin pris ma décision. Il m'a pris la main et il m'a demandé « Veux-tu? » J'ai immédiatement répondu « Oui! Oui! Ah oui! » Sans lui laisser le temps de finir. C'était évident. On s'est mis à rire un très bon présage pour la suite. « Ah la salope! » Elle avait refusé cette première demande en mariage. « Salope! » « Bon, par contre, pour aller retourner. » « Bon, bon, bon. » « Bon, on va sauter. » « Bon, je flatte, ça va. » « J'ai de la chance. » « Parce que je n'ai pas terminé mon inspection de lieu. » « J'ai entendu un bruit bizarre. » « Ça ne m'inspire pas confiance, ça. » « Il y a un petit tac et tout. » « C'est quoi ce bordel? » « What? » « Je ne vois rien. » « Sérieusement. » « Sérieusement. » « Je ne sais pas si vous l'entendez. » « En tout cas, ça fait des mots bien dégueulasses. » « Il dirait qu'il est en train de manger quelque chose. » « Le corbeau, qu'est-ce qu'il fout là, le corbeau ? » « C'est toi qui fait ce bruit. » « Tu ne me fais pas peur. » « Mais comment... » « Il est qui il est. » « Mais je n'y peux rien. » « J'essaye de prendre du recul, d'être raisonnable, de penser à quelqu'un avec qui je pourrais avoir une vie normale. » « Mais je ne pense qu'à Ronan. » « Je ne peux pas m'en empêcher. Impossible. » « C'est ça, l'amour véritable. » « Ah, ça doit être ça qui fait ce bruit. » « Ben, voyons. » « Évidemment. » « Évidemment. » « Et du coup, on ne peut pas aller voir la petite fille ici. » « Pourquoi il y a un monsieur sur le truc ? » « Je ne t'approche pas, voilà. » « Je ne pouvais plus regarder. » « Je devais y mettre un terme. » « Ces mains, elles déchiraient mon âme, mon esprit. » « Les yeux, c'est comme ça qu'ils vous appellent. » « Ah ! » « D'accord, d'accord, d'accord. » « Respire du calme. » « Ça n'a aucun sens. » « Ce que tu dis, n'a aucun sens. » « Quoi ? » « Ils arrivent pour vous prendre. » « Ah oui ! » « Mais, mais. » « C'est très homosexuel, ça. » « Ce monde, le corbe, il a changé de place. » « Ah non, il y en a un deuxième, en fait. » « OK. » « Eh bien, viennent. » « Qu'ils me prennent. » « Eh ! » « Ah ! » « Prenez-vous. » « Et on se retrouve pour un prochain épisode. » « Alors, à bientôt. » « Bye-bye ! »